salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va bosser sur cette 300 c donc là dessus on va changer les deux triangles supérieurs donc c'est un système non pas macpherson comme sur la plupart des voitures mais c'est un système à double triangulation donc il ya les triangles inférieurs avec des rotules les triangles supérieurs avec des rotules les rotules ne se désolidarise pas des triangles et il ya une rotule si je dis pas de conneries je crois que c'est celle là côté conducteur on verra ça tout à l'heure qui a un gros jeu donc bah comme toujours pour tout ce qui est pièce des trains roulants on conseille toujours de changer par pierre père pardon donc je vais je vais changer les les deux côtés accessoirement je vais aussi faire les les rotules de direction qui qui sont mortes aussi c'est un grand classique sur ce genre de véhicules en fait cette voiture est très lourde elle fait deux tonnes et le train avant est clairement sous dimensionné par rapport à la voiture donc les on a souvent des des problèmes au niveau du train avant c'est une maladie récurrente là-dessus on va dire c'est facile à faire c'est pas cher mais bon faux ça revient souvent voilà on va dire ça ça comme ça les rotules de direction ça je vais pas le filmer un voilà c'est c'est pas les tuto qui manque sur internet que ce soit pour une 206 une 300 c'est où je ne sais quelle voiture souvent c'est exactement les mêmes procédures donc ça je vais pas le filmer on va juste se focaliser sur les deux triangles supérieurs et là je crois que j'ai tout dit donc j'avance la voiture là j'enlève les ronds les les ronds ouais les ronds les roussons donc j'enlève les roues je la monte et puis ben on voit ensemble ce qu'il faut démonter bon ben c'est parti allez hop un petit peu de lumière donc voilà comment ça se présente nous ce qu'on va remplacer c'est cette pièce là donc là j'ai déjà mis du dégrippant sur les divers vis qu'on va relever et pour exterre ce triangle il faudra qu'on dépose la la jambe de force ça il n'y a pas trop le choix puisque pour sortir les vis les vis elles sont je vais avoir du mal à montrer elles sont traversantes ici au niveau des deux silents blocs donc avant et arrière et elle se retire par l'arrière c'est à dire je vous montre au dessus les est ce qu'on peut le voir là voilà la loi en plein milieu il ya l'écrou là au bout de mon doigt et donc on enlève l'écrou et la vie se retire par l'autre côté ici c'est très accessible la sale est un petit peu moins est ce que je peux vous la montrer on la voit pas elle est quasiment en face de celle ci mais tout au bout en bas j'essaye de plonger la la caméra j'arrive où j'arrive pas même moi je vois j'ai pas le retour dans l'écran là si je pousse ça enfin bref ça sert à rien de d'essayer de vous montrer ça c'est assez galère c'est tout au fond bon c'est relativement accessible de ce côté là de l'autre côté c'est un peu plus la misère je vous montre tout de suite puisqu'on a la vis et les c'était les elle doit être là quelque part donc faut retirer le vase d'expansion rien de sourcier était avec deux vis par contre de ce côté là c'est plus galère puisqu'on a la bête pare-brise qui passe devant avec le m cylindre on a on arrive à toucher l'écrou en passant le bout des doigts mais à défaire c'est un petit peu une misère je vous montrerai une astuce tout à l'heure sur ce côté là nous on va s'attarder à faire ce côté ensemble donc moi dans un premier lieu je vais déposer la la jambe de force donc ça je l'avais déjà fait dans un tuto sur une 300 c pour remplacer les amortures donc je vais pas filmer cette étape je voulais le lien ici en haut à droite je dépose ça et je vous retrouve juste derrière pour la dépose du triangle bon allez hop me voilà de retour donc j'ai déposé la jambe de force donc comme dit vous pouvez vous aider du tuto que je vous ai mis en fiche tout à l'heure penser à accrocher votre votre moyeu à l'aide d'un tendeur ou autre chose parce que sinon il va partir en arrière et bien sûr ça va tirer sur le flexible hydraulique et le câble abs le câble abs bien sûr au préalable on le dégrave au prix la graphe est juste ici là donc le dégrave ça permet d'avoir un petit peu de mou et le flexible lui c'est bon il ya il ya relativement de mots par contre et c'est important d'accrocher parce que le moyeu et puis votre entièrement il n'est retenu par rien du tout donc penser à bien accrocher ça surtout au moment où vous déboîtes et votre votre rotule du moyeu le moyeu en fait il tombe un petit peu et puis il bascule dans la foulée donc avant d'attaquer la dépose du triangle donc par au dessus le côté passager à une petite spécificité c'est qu'il intègre le palpeur pour le correcteur d'assiettes donc c'est ça c'est ce qui permet le réglage automatique des phares en fonction de la charge il y en a un à l'avant et à l'arrière et ils sont tous les deux côtés passagers soit l'avant à l'arrière de l'autre côté il n'y en a pas donc ça bien sûr il faut le le défaire c'est une petite biellette donc avec une petite rotule qu'on peut logiquement dégrafer je vais pas le faire moi je vais là la dévisser du bras puisque toute façon le bras neuf n'est pas équipé de la petite boule donc bien sûr il faut récupérer celle ci donc plutôt que de risquer de dégrafer la biellette c'est de risquer de la casser on va la la dévisser donc je vous mets en place on fait ça c'est pas mal on a une bonne petite vue donc rien de sorcier c'est une clé plate de 10 logiquement sam de abadon voilà j'allais dire ça ne devrait pas être serré bien fort alors c'est sûr c'est un petit peu chiant avec la clé plate puisqu'il faut reprendre à tout bout de champ si on déboîtait la la rotule on pourrait y aller ou cliquer ou à la clé à eux y a cliqué mais voilà je veux pas prendre de risque j'ai pas de biellette de rechange donc je préfère faire comme ça vous passez en accélérer le temps que c'est enlever voilà là la biellette et les bas suffis de la de la laisser pendouiller donc là je retire mal en jeu vous retire je coupe deux secondes on rabaisse la voiture et puis on voit au dessus pour défaire les deux vis je vous montre juste la petite particularité qui à la derrière je garde la lampe ça c'est pareil pour les deux côtés c'est bien pensé histoire que qu'on n'a pas de risque que ça tourne dans dans le vide en fait il ya une petite pâte soudée sur le la vis donc avec un petit mais plat donc on sert elle prend appui ici donc ça évite que la vie se tourne dans le vide qu'il faille retenir puisque doit travailler au dessus et si on devait retenir par en dessous ça serait pas évident donc à cette petite pâte et pour des serrés bas c'est pareil elle va comment je vais expliquer elle va tourner se mettre en appui au dessus et puis on pourra desserrer notre vis tranquillement pareil de ce côté pareil de l'autre côté et grâce à ces petites pattes je vous montrerai une astuce tout à l'heure sur l'autre côté peut-être même sur ce côté je ne sais pas encore je vais voir comment ça se présente bon je baisse la voiture et on se retrouve nous voilà donc au dessus donc pour cette étape là que ce soit les deux vis ici ou le devise de l'autre côté il est vraiment impératif pour se simplifier la vie d'avoir des clés à eux il ya à cliquer on peut faire avec une clé à oeil normal mais vous allez prendre un temps fou puisqu'il faudra reprendre à à chaque fois et avec une clé plate pareil sauf qu'une clé plate vous savez comment c'est souvent on n'a pas une bonne prise et un clic et même pas la peine d'y penser donc là on se met dessus donc ça ça c'est la plus facile des quatre et on dessert donc un câble de masse là faut le pousser et si jamais il gêne ben il suffit de le débrancher moi ça va là il ne me gêne toi ah tiens je vais en profiter on passe en dessous puis je vous montre un petit peu ce ce système là parce que là on le sent bien que ça fonctionne hop voilà donc la petite patte la qui a qui a tourné pour se mettre en place je vais essayer de manoeuvrer la clé donc vous voyez là c'est bien mis en appui et quand quand il va pour de serrer en fait elle pivote et se met en appui au dessus bon on se remet au dessus voilà est ce que je peux la retenir ouais ça va faire de trop grande manoeuvre donc je peux la retenir avec mon mon bras gauche et des serrés du droit on arrive au bout on essaye de finir à la main histoire de d'être sûr de pas paumer l'écrou parce que là c'est du bout des doigts donc faut faire attention en l'enlevant et bien sûr en le remettant voilà il est enlevé le premier et là logiquement hop je vous reprends avec moi on peut dégager voilà voyez donc la longueur ça c'est impossible à dégager si la jambe de force elle est en place je vais le je peux le retirer votre il suffit amplement à tenir hop voilà donc je coupe deux secondes je vous mets en place pour le deuxième et puis on va faire ça ma clé il est en place la vie c'est tout au fond déjà il faut la la débloquer c'est déjà chiant parce qu'on a nettement moins de force allez c'est bon elle vient voilà oh putain celle là elle est dure t'as comme par hasard c'est toujours les les plus chiantes les plus dures ça va la petite pâte en dessous ne ne bouge pas donc je peux me permettre de de desserrer comme ça et dites vous bien que ça c'est le côté facile pourquoi elle va tellement dure cette vis merde ça va peut-être du balancer un petit peu de dégrippant dessus tu me diras visée dans le fond là c'est pas évident bon ça va ça le fait bon je vous passe sans accélérer voilà je suis au bout donc maintenant le but du jeu déjà de récupérer ma clé et celle ci normalement je dois pouvoir la chercher à la main ouais donc là je peux la finir à la main bon pareil à faire attention pour la faire tomber voilà là hop je l'ai et ben je remonte tout ça et puis on se reprend en dessous de la voiture comme vous pouvez le voir le triangle il est tombé puisqu'il ne tient plus du tout par ses silents blocs donc là je peux retirer la deuxième vis et mon triangle il sort tout seul voilà le lieu triangle bon là on est reparti pour eux poser le triangle neuf donc on prend le triangle on le présente et on passe déjà les deux vis de l'une et la deuxième elle est où elle est là voilà et là on redescend la voiture et on va remettre les écrous au dessus allez hop nous voilà partie pour remettre les écrous alors ça c'est assez délicat aussi puisqu'il faut le mettre sans le faire tomber et ça du coup c'est un peu moins évident j'ai montré les câbles là qui me font chier un petit peu si si j'étais sage je démontrais soit les câbles soit la boîte à fusibles moi je suis un fou je tente comme ça ça me prend pas bon je vais pas prendre de risque parce que ça c'est un coup à à faire tomber l'écrou je vais enlever le déjà le câble de masse là ça va déjà me faire gagner un petit peu de place parce que je vais prendre un cliquet me ferait moins chier parce que comme dit si je fais tomber l'écrou j'ai rien gagné bien au contraire voilà là c'est déjà un petit peu nettement plus facile zut allez c'est bon ça a pris parfait ça sonné 1 on savait quoi je vais tout de suite remettre ça ça ne me gêne pas pour serrer comme ça moi je n'oublie pas sinon après on risque d'avoir des soucis au démarrage voilà ça c'était le facile donc le temps de vous repositionner voilà c'est parti c'est comme tout à l'heure le but du jeu c'est de ne pas le faire tomber ou de ce côté c'est un petit peu c'est plus profond mais au moins on arrive à à passer la main maintenant les vices on va déjà les approcher bon moi je vais ça va prendre du temps donc je vais approcher les deux hors caméra faut les approcher surtout pas les serrer je vous explique tout à l'heure pourquoi donc j'approche les deux et je vous reprends juste après hop nous voilà de nouveau en dessous donc comme je l'expliquais tout là tout à l'heure les vices il faut les approcher et surtout ne pas les serrer parce que il faut les serrer quand le bras est dans sa position de roulage normal je vous explique vite fait là on est à peu près à la bonne hauteur donc entre mon ma rotule et mon moyeu si j'accroche tout ça comme ça là et que je serre tout ça va très bien le faire sauf que quand je vais poser le véhicule au sol forcément la suspension va se comprimer et le triangle là il va remonter et du coup ça va infliger une grande tension sur les silents blocs qui seront en fait en contrainte permanente donc il est très important de tout mettre en place donc là je vais remettre la rotule je vais remettre ma jambe de force ma biellette ma petite biellette ici et ensuite on va descendre le véhicule au sol et c'est que une fois qu'il sera posé au sol qu'on finalise le serrage en haut là le triangle il sera en position de de conduite on va dire et du coup les silents blocs ils ne seront pas sous contrainte donc là je vais juste chercher deux trois outils on va déjà remettre la la rotule ensemble ça on peut faire la petite biellette et après le reste ça sera ah ben non attendez je peux pas remettre la route il faudra que je mette la jambe de force on va déjà mettre la la biellette ensemble et hop c'est parti en espérant que je vais pas me prendre la la lampe sur la gueule voilà puis là bas ma foi il ya rien de sourcils donc je vais je vais remettre ça tranquillement bon enfin bref vous avez compris le principe ça va prendre une plombe avec ma clé plate donc je vais je vais remonter ma petite biellette là je vais remonter la jambe de force ça c'est pareil je le montre dans dans la vidéo sur la le changement des amorceurs donc je vais pas le filmer et ma foi après on on se retrouvera pour la suite j'ai tout remonté de ce côté la rotule la jambe de force 1 donc pour la jambe de force comme dit je le répète pour la énième fois vous baser sur eux le tuto que j'ai fait sur les amours de soeurs on n'oublie pas de de rebrancher enfin de raccrocher le le câble du capteur abs pour éviter qu'ils se promènent tout est serré bon moi j'aurai encore la rotule de direction à faire ça je le ferai tout à l'heure il nous restera que les deux vis hautes à serrer donc ça on fera ensemble tout à l'heure là vous emmène vite fait côté conducteur pour vous montrer un petit peu les particularités donc ici déjà il faut défaire le vase d'expansion hop il tient avec deux vis de 10 très facile à enlever un voilà on peut le dégager s'il veut bien juste chez mon trépied qui est posée dessus je n'arrive pas à le dégager entièrement puisqu'il est accroché avec le le vase de direction assistée donc j'ai pas envie de trop tirer sur les tuyaux c'est pas grave j'ai un accès bon là j'ai pas pris de lumière mais juste en levant comme ça j'ai accès à la vis donc bah celle ci vous l'avez vu séparer de l'autre côté donc je vais l'enlever hors caméra et je vous reprends juste après pour celle là la première vie c'est enlevé donc maintenant je vous montre l'astuce pour la seconde donc c'est vraiment un petit peu galère donc déjà on commence par défaire les deux vices ici qui tiennent la traverse de la baie de pare brise ont fait pareil de l'autre côté on se muni d'un levier histoire de pouvoir la la levée un petit peu cette traverse donc je vous positionner ici vous êtes un petit peu loin mais vous allez tout de suite comprendre le principe c'est que la clé à eux il ya cliquer elle est trop grande déjà il faut la mettre à l'envers puisque comme elle est incliné nous il faut qu'on la prenne comme ça donc l'incliner vers l'avant donc faut bien faire attention qu'on soit déjà dans le bon sens ensuite avec notre levier on vient lever la baie de pare brise suffit juste de faire une petite contrainte dessus un les plus courageux vont tout démonté moi j'ai pas envie j'ai pas l'utilité et là après il faut tâcher de mettre la clé sur la vis et là du coup on a assez de battements pour faire deux trois coups de cliquer à chaque fois donc déjà on va la débloquer merde voilà à travers le le plus d'amour sur je vois là la petite pas tourner donc on attend qu'elle se mette en butée voilà et là la vis se débloque voilà et là pour gagner du temps attention à ce que la clé ne tombe pas je vais couper deux secondes et puis je vous reprends vous allez vite comprendre le truc voilà donc là on est en dessous et là je vous montre l'astuce tout en tenant votre clé à eux et à cliquer au dessus avec une clé plate vous choper le le mets plat là et puis on a vu là dessus voilà je pense que là vous avez bien compris le principe ça prend un petit peu de temps mais c'est beaucoup plus facile que si on essaye de faire au dessus avec les deux trois cliquets à à chaque fois donc je finis de retirer ses 10 et puis après ma foi ce côté là c'est tout pareil que que l'autre côté je vous ai montré l'astuce ça sera pareil pour remettre un donc on cliquette avec la clé plate jusqu'à temps que que ça commence à à serrer que ça puisse encore bouger bien sûr et le serrage définitif on fera tout à l'heure véhicule au sol bon je change ce triangle et je vous reprends juste après bon ben ça y est nos nos deux triangles sont remplacés j'ai changé les deux rotules de direction j'ai remis les roues la voiture et déposée en sol donc en appui sur ces quatre roues et à ce moment là on peut serrer les les quatre vis donc qui tiennent le le triangle on va en faire une ensemble les quatre sur les mêmes là on fait la plus facile les autres ça sera galère vous avez bien vu et bien sûr qu'on n'hésite pas à serrer très fort sinon vous allez avoir des des claquements s'il est si l'on bloque ne sont pas bien serré voilà j'en ai fait une la deuxième la derrière allez hop la voie même pas là enfin bref vous avez compris le truc je vais faire ça hors caméra les trois restantes surtout les les deux là bas qui sont chiante donc mon levier toujours encore en place donc là il faut finir de serrer à la la clé à eux il ya cliqué donc par en eau donc on avancera vraiment cran par cran ça va être assez fastidieux mais bon je pense que ça prend quand même moins de temps que de devoir démonter toute la bête par brise ici c'est facile il y aura juste le base d'expansion à remettre donc comme on l'a vu qui tient avec deux vis de 10 celle ci tient sont juste devant moi là et après vous devriez être tranquille et c'est tout bon bon on se retrouve pour le débriefing tiens vite fait comme ça j'avais complètement oublié de vous montrer le jeu qu'elle avait la rotule je ne sais pas si on le voit là la caméra aussi au longtemps mais bon ouais elle était bien malade allez hop bon bah ça y est on a on a changé tout ce qu'on voulait changer donc les deux triangles supérieurs les deux rotules de direction donc les triangles supérieurs comme vous avez pu voir ça nécessite la dépose des jambes de force sans ça pas moyen d'y accéder bon comme dit il y avait il y avait déjà une vidéo sur ce sujet là et sinon ça se fait très bien c'est pas compliqué en soi si ce n'est l'accessibilité ou tant côté passager ça passe autant côté conducteur avec le encore le vase d'expansion c'est pas trop ces deux vis il est vite enlevé mais la vis arrière elle est vraiment galère mais comme dit en levant un petit peu là la traverse à l'aide d'un levier c'est pas grand chose c'est 2 3 cm ça suffit juste pour passer la clé sinon en fait la clé elle but dans dans la traverse donc pas moyen d'avoir de prise et ensuite avec l'astuce de la clé plate en dessous ça se fait entre guillemets on va dire relativement bien toute façon il faut toujours qu'il ya un truc qui soit chiant sinon ça serait pas drôle bon bah là elle est repartie pour quelques kilomètres elle va pouvoir passer le contrôle technique puisqu'elle est en contre visite vous vous en doutez bien et moi je n'ai rien de plus à ajouter donc si la vidéo vous a plu un pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir penser à vous abonner si ce n'est toujours pas fait n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos comme d'hab tout l'outillage que j'ai utilisé vous avez les liens en bas en description ou alors sur le site mon outillage point com donc je le rappelle qui est partenaire de la chaîne vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code tintin 22 et là j'ai tout dit donc je vous dis à la prochaine ciao